Bonsoir, bienvenue à Corbeillessen en direct, une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous. Nous sommes un peu en retard, on s'excuse pour tous ceux qui attendent avec intérêt que nous commencions. Une émission, comme d'habitude, qui va vous permettre de dialoguer en direct avec des élus qui sont à côté de moi, que je vais vous présenter dans un instant, qui vous permettra également de dialoguer à travers le chat que je peux suivre de mon côté, que vous avez sur le site de la ville et sur le Facebook Live et une émission importante puisqu'elle est consacrée pour l'essentiel au sport et c'est un domaine qui intéresse évidemment tout le monde, qu'on fasse du sport, qu'on regarde du sport, qu'on aime le sport, on est tous intéressés et évidemment au moment du confinement c'est important, d'autant plus que le Premier ministre vient de l'annoncer en direct compte tenu des résultats de la pandémie, eh bien les activités sportives habituelles ne reprennent pas et il va falloir attendre encore un tout petit peu pour pouvoir retrouver le plaisir d'aller dans les stades, les gymnases et tous les lieux sportifs mais je pense qu'on y reviendra. En tout cas c'est une décision du Premier ministre, pas prise à corbeille comme vous l'imaginez et sans doute liée à la situation qui n'est pas aussi bonne que celle que tout le monde espérait malgré nos efforts. Voilà pour le début, à mes côtés, comme d'habitude donc deux élus. Je vais commencer par Rénal Jourdain. Bonsoir Rénal. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà et Clémence Bigarnet que je vais vous présenter aussi dans un instant. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Alors avant d'aller un petit peu plus loin je vais faire ce que nous faisons à chacune de ces émissions. On a désinfecté le bureau, on a ouvert les fenêtres, personne n'est en face de nous, on a pris nos distances donc nous pouvons enlever le masque. C'est ce que nous allons faire, enfin ce que nous allons tenter de faire. Pour ma part comme d'habitude je me bats avec ma petite oreillette, ça vous l'avez compris parce que vous l'avez déjà vu ce genre de gymnastique. Voilà et ce qui est important à savoir c'est que nous pouvons le faire compte tenu des conditions dans lesquelles nous travaillons mais vous, vous ne devez pas le faire et si vous êtes dans des collectifs, en classe, dans l'entreprise, chez vous, avec des gens que vous ne connaissez pas et que vous ne fréquentez pas, vous gardez le masque, c'est important. Ça attrape un peu le temps qui nous permettra de retrouver une activité normale. Voilà alors je vous ai présenté un petit peu vite exprès, Reynald Jourdain, vous êtes donc maire adjoint aux activités physiques et sportives, c'est ça ? Oui tout à fait. Et dans la vie vous faites quoi ? Alors je suis professeur d'EPS depuis 2003, donc ça c'est mon métier, et puis habitant de Corbeil-Essonne depuis 2004, l'année suivante de l'obtention de mon concours. Avant d'être élu, vous étiez déjà impliqué dans, vous étiez déjà élu, vous avez déjà une expérience d'élu ? Non c'est ma première expérience en tant qu'élu. J'ai été impliqué dans le domaine sportif puisque professeur d'EPS, de par mon métier, forcément j'ai trait aux activités physiques et sportives. Également j'ai été impliqué dans le cadre d'une licence, d'adhésion dans des clubs sportifs de la ville, et enfin dans un cadre institutionnel puisque j'ai participé aux travaux de l'Office du sport avec Michel Noaille qui en était le président et j'étais secrétaire au sein de l'Office du sport, donc ça m'a permis aussi d'avoir une visibilité sur le champ sportif à Corbeil-Essonne. Très bien, donc vous connaissez bien le monde sportif à Corbeil-Essonne. Je n'arrive pas en terrain inconnu. Alors je vais présenter maintenant Clémence Bigarnet, mais alors Clémence, je lis vos fonctions telles qu'on peut les lire sur le site de la ville, élus délégués à la promotion du sport féminin, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et alors c'est un peu intrigant quand même parce que promotion du sport féminin, on sait que c'est très important de prévoir le sport féminin, mais des élus à la promotion du sport féminin, je ne sais pas combien il y en a en France. Peut-être la seule, peut-être il y en a d'autres, est-ce que vous le savez vous ? Ah non du tout, franchement du tout, mais bon. Et c'est vous qui avez choisi cette délégation ? Oui bien sûr parce que du coup je fais du sport depuis que j'ai l'âge de 4 ans et je suis éducatrice sportive dans un club de rugby à Corbeil-Essonne et du coup c'est un domaine que je connais très très bien du coup vu que j'ai grandi là dedans et qu'on... et que voilà quoi. Et il y a beaucoup de rugby woman à Corbeil-Essonne dans votre club ? Ça augmente de plus en plus, j'ai ma soeur qui a ouvert notre notre équipe de sport de rugby en 2019, septembre 2019 on a on a eu du mal à l'ouvrir justement c'est pour ça que cette délégation est importante pour pousser toutes ces sportives à vouloir créer leur propre équipe ou à vouloir monter vers le haut et c'est une délégation pour moi très très importante parce que du coup le sport féminin il est je pense qu'il n'est pas forcément pris au même niveau que le sport masculin. Et vous pensez que en étant élue dans une ville on peut faire avancer cette cause du sport féminin ? Je pense que oui après je pense que ça ça dépend de la motivation et de la politique de la ville justement qu'il y a et je pense que pour moi bah avec cette ville et une équipe qu'on a bah on peut tout faire changer et tout faire avancer. Alors j'ai posé une question Réna, j'ai demandé si vous aviez déjà été élue avant. Là j'ose à peine vous poser la question parce que je pense pas que vous ayez pu faire beaucoup de mandats avant celui-ci. Non du tout du tout. Et quand on devient une jeune femme comme vous vous êtes étudiante vous m'avez dit en arrivant comme travailleuse sociale enfin pour devenir assistante sociale et il n'y a rien qui vous prédisposait à faire à avoir cette fonction d'élue ? Non du tout non non du tout c'est pour une c'est par une rencontre au hasard avec le maire actuel qui a fait que ça a changé quand même mon avenir quoi. Alors d'ailleurs c'est la première fois que Bruno Pirion ne participe pas à cette réunion donc on est tranquille il n'est pas là, il ne nous réveille pas. Ça va nous laisser du temps pour pouvoir nous exprimer sur ce champ intéressant du sport. Voilà j'espère que c'est pas parce qu'il ne s'intéresse pas au sport. Non non il a de fortes connaissances sur le domaine sur le sujet d'ailleurs beaucoup de volonté pour le mandat mais on sait la place qu'il prend donc on se réjouit pas de son absence effectivement mais on va pouvoir s'exprimer. D'accord je suis sûr qu'il nous regarde là où il est de toute façon. Alors peut-être avant comme vous le savez dans cette émission à chaque fois on écoute des témoignages de Corbeillers-Saunois. Ça n'a été pas évident d'ailleurs parce qu'on est dans une situation où les gens ne sont pas dans les installations sportives, sont privés d'accès à l'activité physique donc vous verrez on a fait un choix que je vous expliquerai dans un instant mais d'abord peut-être un point comment ça se passe en ce moment pour ceux qui aiment le sport, qui font du sport à Corbeillers-Saunes ? Sujet compliqué mais vous le présentez bien effectivement la pratique actuellement en temps de confinement, ce deuxième confinement, la pratique physique sportive elle n'est pas possible dans les équipements couverts, elle est possible uniquement pour les mineurs. Je le vois au quotidien aux mineurs ou un peu au-delà puisque au lycée on a des jeunes majeurs donc dans le cadre de la pratique scolaire on a la possibilité de faire une activité physique et sportive. En dehors de ce cadre là, sauf à être sportif de haut niveau, sportif de haut niveau c'est quasiment impossible ou en faire son métier tel que les éducateurs et éducatrices sportives et sportifs. Voilà donc c'est problématique. Alors que deviennent les sportifs ? Que deviennent les clubs ? Que deviennent les associations ? Que deviennent les équipements même ? Alors dans l'ordre, je sais pas dans l'ordre peut-être, les clubs sportifs c'est très compliqué pour eux. On a par l'intermédiaire de la SE Union qui est présidée par Patrice maintenant, on a commencé à faire un petit sondage, un questionnaire pour savoir ce qu'il en était de la pratique actuellement et du taux de licenciés, d'adhérents. Il y a une perte malgré le forum des associations qu'on a maintenu en début d'année pour accompagner la reprise d'activité. Sur l'ensemble des clubs, on a 30% d'effectifs en moins. Donc c'est une année compliquée de ce point de vue là. Les clubs qui permettent l'encadrement de jeunes scolaires dans le cadre de la co-éducation, on y reviendra peut-être plus tard, continuent à avoir une activité mais c'est en mode dégradé. Ils n'accueillent pas tout leur public et on a une timide reprise des activités physiques individuelles, notamment en extérieur, mais c'est loin d'être la panacée et on a beaucoup d'adhérents qui ne peuvent pas retrouver le chemin de leur terrain d'entraînement et c'est un vrai problème. Mais soyons clairs, est-ce que quand on sortira du confinement, parce qu'on finira par sortir du confinement, on l'espère tous bien sûr et c'est même certain, est-ce que ceux qui ont été perdus vont revenir ? Est-ce que les clubs vont survivre ? Qu'est-ce qui va leur permettre de le faire ? Quelle va être la situation prévisible à la sortie du confinement ? C'est difficile d'y répondre. Dans le cadre du plan de relance qui a été proposé par Emmanuel Macron, on a des attentes. Il y a une proposition qui a été faite autour d'un pass sport pour accompagner la reprise de licences en septembre 2021. De la même façon qu'il y a eu un courrier de la part de quelques maires de villes pour appeler à ce qu'il y ait 1% du budget de ce plan de relance qui soit ciblé sur des villes qui sont en difficulté, notamment du fait de la présence de beaucoup de quartiers politiques de la ville, de villes qui ont des difficultés en termes de population et de revenus avec des forts taux de pauvreté comme c'est le cas sur Corbeil-Essonne. Le mouvement sportif aimerait également qu'il y ait un geste fort fait au niveau financier pour pouvoir faciliter la reprise d'activité. Je n'ai pas la réponse, mais il y a de fortes inquiétudes par rapport à ça. Donc cette semaine, on est dans la semaine de l'EPS qui a été proposée au niveau national à l'initiative du SNEP. Ce sont des points qui sont abordés. C'est le syndicat des professeurs d'éducation physique. qui représentent une grande partie de la corporation des professeurs d'EPS. Ils ont formulé une demande, une proposition à ce que le budget alloué au sport représente 1% du budget de l'ensemble du territoire français, du budget qui sera proposé par le gouvernement pour justement accompagner les clubs et tous les acteurs du monde sportif dans ce contexte difficile. Très bien. On va bientôt diffuser un certain nombre de vidéos. Vous allez voir. Mais une petite question un peu personnelle et qui n'est pas finalement tellement personnelle, Clémence, c'est comment vous faites en ce moment ? Parce que pour le rugby, c'est un sport de contact. Ça, tout le monde le sait. Et puis, de façon dont c'est interdit, on ne peut pas. Alors, comment vous faites ? Comment vont les sportives qui sont engagées pour maintenir leur forme physique, pour s'occuper ? Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, j'imagine ? Oui, c'est sûr. Alors, pour notre part, on a instauré un système de sport par caméra. Donc, on s'est fait un petit groupe. On fait sport à la maison. Bon, tout le monde n'est pas tout le temps au rendez-vous. Mais bon, on essaye d'être le plus souvent là. Et puis, petit à petit, on espère pouvoir reprendre sur les terrains, même s'il faut garder des distances. Mais bon, à l'extérieur, c'est toujours mieux pour faire notre sport. Voilà. Donc, comme j'ai dit, on va regarder quelques choses. J'ai quand même une question à vous poser. Ce sera vraiment la dernière avant de démarrer nos débats. Et là, on est tous marqués, je pense, si on aime le sport, et même si on n'aime pas le sport, par les images qu'on a vues ces deux derniers jours de sportifs très engagés dans la lutte contre le racisme, ce qui est une première. C'est la première fois que des sportifs comme ça, de manière globale, s'engagent. Et parmi ces sportifs, des jeunes, je les citerai parmi tout le monde, c'est à qui je pense, issus des banlieues de l'Île-de-France et qui ont sans doute à cœur de témoigner. Qu'est-ce que vous avez pensé à titre personnel de ce que vous avez vu, qui était assez inattendu quand même ? – Je parle évidemment du match PSG et Istanbul. – Oui. J'ai pensé, j'ai trouvé la réaction collective très saine par rapport à l'acte qui est dénoncé, qui est un acte de racisme avéré, qui n'a pas lieu d'être, que ce soit sur un terrain de foot, au bord du terrain de foot ou même en dehors dans notre société. C'est une problématique qui dépasse le cadre du sport. Et effectivement, comme vous le disiez si bien, on a eu par le passé des réactions individuelles à ce genre de… à des mouvements de protestation contre le racisme. Mais là, le fait que ce soit collectif et qu'il y ait une osmose entre deux équipes qui étaient concurrentes sur un terrain pour une compétition internationale de haut niveau, puisqu'il s'agissait de la Ligue des champions, c'est un message fort à l'attention de la société. Et où il faudrait s'inspirer de cet élan de générosité et ce refus de partir dans des choses qui vont au-delà même du populisme, puisqu'on est vraiment dans quelque chose de profondément raciste. Très bien. Un commentaire Clément ? Oui, bien sûr. Pour moi, moi j'ai été quand même assez choquée du coup par ces vidéos, puisque j'ai pu les voir. Et pour moi, en fait, le sport, ça apporte quand même des valeurs. Chaque sport apporte ses valeurs. Et pour moi, j'ai bien aimé la réaction collective, parce que je me dis, c'est là où on se dit que le sport, ça apporte des valeurs et qu'on peut tous se défendre. Ce n'est pas parce qu'il y a une couleur ou une différence qu'on ne peut pas marcher tous ensemble. Très bien. Alors, comme je le disais, pendant le confinement, c'est difficile de faire du sport. Mais le club de boxe de Savate française, de Savate ou de boxe française, appelons-le comme on veut, le club de Corbeil, nous en vient une petite vidéo et ils vont nous montrer comment ils font pour s'occuper pendant qu'on est confinés. Alors je propose qu'on nous envoie la vidéo et puis on se fera un petit commentaire derrière. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, l'inventivité va très loin. Ce que j'en pense, c'est que c'est un super défi à proposer pour continuer une activité avec les adhérents. Mais je ne vous conseille pas de le faire. Clémence, elle a un vécu de sportive et donc elle peut faire du gainage, du renforcement musculaire à 30 secondes. Et je pense que tu te sous-estimes que tu peux faire bien plus. Là, tous ceux qu'on a vu dans le petit reportage, ils l'ont travaillé en amont. Donc il y a des postures. On a vu, on voit que les éducateurs, les éducatrices ont bien fait le travail en amont et qu'il n'y a pas de posture qui paraissent dangereuses pour le corps. Donc je félicite le club de la SCE Boxe Française pour ce magnifique travail. Très bien, on les félicite tous. Alors on va maintenant donner la parole à quelques corbeilles et saenois. Alors bien sûr, le sport, c'est beaucoup le sport de masse, comme on dit. Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, c'est le sport de tout le monde. Le sport où chacun peut faire du sport à son niveau, à sa façon, à sa manière, en individuel, dans un club. Il y a plein de manières de faire du sport. On y reviendra parce qu'il ne faut pas en privilégier une. Il faut regarder un petit peu tout. Mais Corbeille, on l'avait entendu dans les premiers débats d'Imagine Corbeille, c'est aussi des sportifs de haut niveau. Et on n'en parle pas souvent, finalement, ou pas tant que ça. Et je ne sais pas si tous les corbeilles et saenois sont au courant qu'ils abritent dans leur ville des sportifs de haut niveau. Certains d'entre eux, qui sont actifs pour les raisons que vous avez données, Rénal, parce qu'eux, ils continuent à avoir accès à des pratiques sportives, ont accepté de nous donner leur point de vue sur le sport. On va regarder une première vidéo et vous verrez que dans ce qu'ils disent, il y a des choses qui vous intéressent tous les deux à des titres divers. On regarde et on commente. C'est parti. En compétition, les filles, elles jouent contre les filles et les garçons avec les garçons. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même qu'on joue plus avec des garçons en compétition. Comme ça, ça relève plus le niveau et comme ça, on peut jouer avec beaucoup plus de personnes. Je conseillerais à la mairie pour aider aux gens à faire du sport. Faire, par exemple, des petites feuilles. On propose une date avec un entraîneur où c'est gratuit, juste une journée où ils testent le sport proposé. On peut aimer le sport comme un jeu et pas comme un sport, en fait. Pas un truc de torture. Parce que parfois, le sport, ça fait mal et tout. Et il y en a qui en souffrent. Mais moi, je trouve que le sport, il faut le prendre en plaisir. Ce n'est pas facile de rentrer dans une équipe mixte. Cette année, justement, à Corbeille-Sagne, il y a une petite fille qui voulait jouer avec nous. Et elle a été mise à l'écart. Bon, malheureusement, c'est un peu... c'est triste. Moi, je sais que je l'ai vécu, mais c'est compliqué. Mais ça serait un projet pour Corbeille de pouvoir, justement, créer une équipe féminine de... Enfin, des petites filles, pareil, de 6 à 12 ans. Et justement, qu'elles se sentent plus à l'aise. Parce que les petites filles, quand elles sont entre elles, elles jouent beaucoup mieux. Elles sourient. Elles sont heureuses, ça se voit. Pour que les jeunes aillent fréquenter les salles, il faut mettre d'abord dans les salles les vrais champions. Le sportif, c'est lui qui va représenter cette ville. Vous voyez ? Et fait honneur à cette ville. La mairie fait honneur aussi au sportif. Vous voyez ? Si le sportif, quand il arrive dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville, il vient d'où ? Vous voyez ? Il lève les couleurs de cette ville-là. Moi, je lève les couleurs de la ville de Corbeille. Le sport, pour moi, c'est être avec des gens qu'on contoie, qu'on aime bien, se dépenser, transpirer. Je pense que la mairie, le rôle important qu'elle peut jouer, c'est la communication. Et après, ça c'est plus pour le côté loisir, présenter le sport à tout le monde. Après, pour le sport, un peu plus haut niveau. Je pense que la mairie peut jouer un rôle sur les subventions, par exemple. S'ils nous payent seulement un bateau, on pourrait mettre le département, la ville, sur la combinaison, en sorte de logo, pour désigner comme un sponsor. Et ça ferait de la pub pour Corbeille. Le sport a toujours tenu une place importante dans ma vie, avant même que je me retrouve en situation d'handicap. Donc, c'est aussi un amour de la nature et du plein air. Et puis, personnellement, c'est un vrai épanouissement, c'est-à-dire qu'une volonté, déjà, de se dépasser physiquement, d'avoir une rigueur, d'atteindre des objectifs qu'on se fixe à soi-même. Le sport, c'est une vraie thérapie. C'est une vraie thérapie de reconstruction personnelle. Alors, pour moi, la mairie a un rôle très important. J'espère intégrer, en fait, l'équipe de France d'Aviron. Pour arriver à ce niveau-là, il faudrait avoir un bateau adapté. Et donc, mon club ne peut pas, à lui seul aussi, supporter le coût d'un tel investissement. Et du coup, j'attends aussi, de par la mairie et le département, un soutien sur cette activité parasportive, en fait. Alors, beaucoup de témoignages différents. Et d'abord, merci à ceux qui ont accepté de témoigner. On a donc des champions, des championnes, de jeunes championnes en tennis de table, des pongistes. On a de l'Aviron avec cette championne de France en e-sport. On a des boxeurs. Voilà, on a cette entraîneuse de foot-salle qui en parle. Alors, je vais commencer par le sujet qui s'invite un peu tout seul, qu'on a tout de suite trouvé. C'est la question de la place des femmes et des filles dans le sport. Voilà, c'est le premier qui a été abordé. Alors, il n'est pas Corbeil et Saunois en soi, mais puisque vous avez une élue pour le faire, et puisqu'ils s'invitent tout seuls dans le débat, je pense que ça valait la peine d'en parler. Donc, c'est dur pour les filles d'avoir accès au sport. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est vrai ? Pour ma part, c'est vrai. C'est vrai, je sais que c'est très compliqué, la place des femmes dans le sport à Corbeil et Saunois, mais pas que. C'est vrai que c'est une question... La question qu'on se pose, c'est oui, est-ce que les femmes ont vraiment leur place dans le sport, dans le pays ? Parce que c'est vrai que c'est très compliqué, il peut y avoir des subventions, bien sûr, mais c'est vrai que quand on regarde les subventions, ils ne sont pas pareils pour les hommes que pour les femmes. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait évoluer. Je suis en train de... je relis un petit peu ce que j'ai noté. C'est vrai que pour ma part, il manque de mixité sociale dans les associations. Il n'y a pas forcément de mélange dans les associations et dans les équipes de sport. Et c'est vrai que pour ma part, je pense qu'il faudrait qu'on puisse faire évoluer ces mentalités-là. Très bien. Peut-être, Rénal, vous êtes père adjoint, vous allez participer au vote du budget, comme ça se fait dans toutes les villes. Les villes attribuent des subventions aux clubs sportifs, aux équipements. Est-ce que la question de la mixité va rentrer en ligne de compte ? Je sais que certaines villes le font, elles regardent de très près. Est-ce que l'argent public, il est utilisé de manière équitable entre les garçons et les filles ? Est-ce que c'est une problématique que vous avez à Corbeil ? Alors actuellement, pour les subventions municipales qui sont de l'ordre de 755 000 euros, pour l'ensemble des associations sportives, oui, c'est assez conséquent. Il n'y a pas à l'heure actuelle de critères définis pour l'attribution de cette subvention. En gros, ça veut dire que d'une année sur l'autre, il y avait une reconduction à l'identique ou à la marge, avec des petites modifications à la marge. Mais il y a une nécessité et une volonté de la part de la nouvelle équipe municipale d'intégrer des critères, de clarifier, d'être plus transparent sur les raisons pour lesquelles on attribue les subventions aux associations. Et effectivement, si Clémence Bigarnet est conseillère municipale en charge de la promotion du sport féminin, c'est que c'est un objectif qu'on s'est fixé. Et donc, on veut que ça se traduise au niveau du budget et on veut impliquer les clubs, les associations sportives à accompagner cet essor de la pratique féminine. Alors, on a déjà des clubs, on a vu le petit reportage sur l'association, l'ASE Boxe française. C'est une association qui a déjà une belle pratique mixte avec autant de filles que de garçons dans ses rangs. Ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, étant donné l'activité support de l'association à la boxe française, ça reste un sport de combat. Donc, il y a une volonté éducative et il y a une prise de conscience par rapport à ça. Après, on a d'autres associations qui sont déjà dans cette dynamique-là. Il y a même le catch. Alors, ça me surprend un peu, je ne savais même pas, évidemment. Je connais un petit peu Corbeil. Je ne savais pas que vous aviez une association de catch professionnel qui d'ailleurs se plaint, mais comme nous tous, de ne pas pouvoir maintenir la condition physique dans des bonnes conditions, on les comprend, mais qui souligne quand même, et je vais vous lire ce que nous dit David Starr pour le catch sur Corbeil, pas de différence. Les femmes sont au même niveau que les hommes à partir de 15 ans. Voilà qui est une bonne chose. Oui. Alors après, si je peux compléter, oui, c'est une très bonne chose. Malheureusement, et ce que je vais dire ne contredit pas la remarque de notre dirigeant encadrant du club de catch. Néanmoins, il y a une construction historique qui explique la différence entre les hommes et les femmes. Il y a de fortes représentations. On a eu des chercheurs, des chercheuses qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Annick Davies qui avait écrit un article « Elle papote, il gigote ». Ça ne choquait personne de voir un garçon à l'école bouger dans tous les sens. C'était complètement accepté. Tandis que pour une fille, c'est plutôt mal vu. Donc on a des efforts à faire là-dessus. Et on le verra certainement au cours de l'émission. Il y a une nécessité d'accompagner la pratique féminine sportive. Je me réjouis d'avoir pu voir le témoignage de Chloé Lefebvre, qui postule pour être... qui a candidaté avec son club de la SE Tennis de table pour devenir ambassadrice du sport à son jeune âge. Quand on voit la facilité qu'elle a de défendre sa passion, qui en est une réellement, qui demande à pouvoir pratiquer avec des garçons, c'est un bel exemple. Et je retiens la proposition qu'elle a faite par rapport à des temps de découverte à placer au calendrier de la ville. Il va falloir qu'on fasse en sorte que les filles puissent se frotter aux garçons dans le cadre de la pratique physique. Voilà, j'ai entendu beaucoup de filles nous dire ça et même me dire ça. Alors, on va donner la parole dans un petit instant. Je pense qu'elle nous écoute déjà à Claire Pontet, que je vais vous présenter. Mais je lis quand même quelques-uns des commentaires sur le chat. Donc, il y a des questions sur le confinement. Il y en a une aussi très intéressante d'Annie Meyer. Merci d'autoriser le sport sur ordonnance médicale malgré le confinement. On est peu nombreux, 6 à la maison des associations. C'est-à-dire que c'est possible, mais pas assez de gens le font. Ce n'est pas forcément très connu. Je pense que grâce à cette émission et à ce commentaire, on y reviendra. D'autre part, il dit on fait ça en vidéo, c'est triste. Oui, c'est triste, mais on n'y peut pas grand-chose. Par contre, la ville vient d'envoyer sur le chat un instant, c'est très important, le guide des activités physiques du sport 2020-2021 de la ville que vous avez là sur le plateau. On ne peut pas le lire sur le plateau, mais il est maintenant en ligne. Et évidemment, il faudra attendre le déconfinement pour beaucoup de ces activités. Mais comme je vous le disais, nous avons Claire Pontet en ligne. Alors, le temps qu'on la voit à l'image, je vous la présente. Elle est notamment formatrice à l'INSEP, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation physique. C'est ça, Claire Pontet, je ne me trompe pas ? J'ai dû me tromper. Oui, c'est pas grave. Je dis l'INSEP comme tout le monde, donc comme ça, je ne me pose pas trop de questions. Vous êtes spécialisée sur les questions de l'égalité garçon-fille. Et je pense à l'article que vous avez écrit, notamment, l'EPS, un laboratoire de l'égalité. Est-ce que vous avez suivi le début de l'émission ? Oui, bien sûr, je vous ai écouté depuis le début. Oui, oui, je suis, c'est très intéressant. Un commentaire sur tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des enjeux que représente l'égalité garçon-fille ? Dans l'éducation, j'imagine, mais dans nos territoires, dans nos villes, parce que c'est une ville populaire importante, Corbeil, et c'est un enjeu décisif, sans doute, cette question de l'égalité garçon-fille et quel rôle joue le sport. Déjà, l'enjeu, il est équivalent pour les garçons et pour les filles. C'est-à-dire que, par exemple, l'UNESCO déclare que les enfants ont un droit au sport. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des grandes inégalités dans l'accès au sport. Et les femmes pratiquent moins que les hommes, les femmes ne pratiquent pas les mêmes activités que les hommes, et donc il y a aussi des grandes inégalités sociales. Les femmes des milieux favorisés pratiquent quasiment à égalité avec les hommes, et ce n'est pas le cas dans les milieux populaires, ou pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de représentation. L'accès au sport reste plus difficile. Alors, c'est évidemment important que tout le monde ait accès au sport, et donc, dans le contexte d'aujourd'hui, pour les femmes, c'est deux fois plus important. C'est-à-dire que c'est à la fois un pouvoir sur son corps, être capable de développer son corps dans toutes ses potentialités, c'est à la fois des relations sociales qui jusque-là étaient réservées aux hommes, c'est à la fois des grandes émotions qui jusque-là étaient réservées aux hommes, donc il y a vraiment un grand intérêt à ce que toutes les petites filles et toutes les femmes puissent accéder au sport. Oui, je vous en prie. Allez-y. Non, non, je vous en prie. Non, ma question c'était, je sais que vous attachez beaucoup d'importance, et c'est normal, là où ça se joue le plus sans doute, c'est-à-dire dans le milieu scolaire, primaire, secondaire, lycée, mais on est dans une ville, alors la ville n'a pas le pouvoir, bien sûr elle peut aider dans les écoles, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Quel lien vous pouvez faire ? C'est-à-dire comment le monde sportif, le monde de l'éducation sportive, peut aussi accompagner le développement du sport pour les filles, je ne dirais pas le sport féminin, le sport pour les filles, dans un territoire, dans une ville comme ça, de l'Essonne comme Corbeil. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à notre élu à côté ? Déjà, pour vous dire la grosse, pour moi c'est un peu les mêmes enjeux. C'est vrai qu'à l'école, il y a une donnée de base qui n'existe pas dans la ville. La donnée de base à l'école, c'est qu'il y a la mixité. Et qu'un prof de PS ou un prof d'école, en fait en éducation physique, garçons et filles sont mélangés, et c'est à la fois une difficulté professionnelle et en même temps une richesse, parce que les enfants vont obligatoirement apprendre ensemble. La différence dans une ville, c'est qu'on le voit bien, la petite fille l'a demandé, moi j'aimerais bien jouer avec les garçons. Mais les représentations font qu'il y a encore beaucoup de clubs qui proposent du sport pour les garçons, du sport pour les filles. Je pense qu'au moins jusqu'à 10-12 ans, il n'y a aucune raison de séparer les garçons et les filles. Il y a des filles costauds, des garçons costauds, des filles maigrichonnes, des garçons maigrichons, et il n'y a aucune raison, des filles casse-coups et des garçons casse-coups, des filles timorées et des garçons timorées, il n'y a aucune raison de ne pas les mettre ensemble. Et ce serait déjà un sacré pas en avant qu'il y ait de la mixité dans les clubs. Est-ce que ce n'est pas votre rôle ? Vous êtes enseignante, vous enseignez aux enseignants, vous formez, mais vous avez des élus qui sont là, dont l'un est professeur de PS, comme vous l'avez entendu. Mais qu'est-ce que vous donneriez comme piste de réflexion ? Ils en ont déjà, ils y réfléchissent, mais avec votre expérience et le fait d'avoir travaillé sur ces questions, comment vous aborderiez cette question du point de vue des élus et de la population ? Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez comme initiative ? Clémence nous en présentera tout à l'heure, je sais qu'elle a quelques idées. Déjà des émissions comme ce soir, où en fait on pourrait discuter des représentations des gens. Par exemple, les filles se sous-estiment en sport. À quantité de pratiques égales, un garçon va se dire sportif et une fille va se dire non, non, je ne suis pas sportive. Vous voyez, ça c'est un stéréotype. Il y a encore des gens qui vont dire que quand une fille est égale, c'est un garçon manqué. Moi je dis que c'est une fille qui réussit. Un garçon manqué ou une fille qui réussit. On ne vous entendait pas, donc je reprends. Non, ce n'est pas un garçon manqué. D'accord. Voilà, est-ce un garçon manqué ou une fille qui réussit ? Moi j'ai tendance à penser que c'est une fille qui réussit. Il y a des représentations à faire aussi évoluer. Par exemple, moi je pense qu'il faudrait changer votre appellation de la promotion et la délégation du sport féminin. Il n'y a pas de sport féminin. Les sports n'ont pas de sexe. La preuve, vous avez des boxeuses, des catcheuses. Les sports n'ont pas de sexe. Les femmes pratiquent du sport ou les hommes pratiquent du sport. Mais les femmes disent souvent, oh ça c'est un sport de fille. Les garçons ne veulent pas faire de la danse, c'est un sport de fille. Et à l'inverse, les filles ne veulent pas faire du foot, c'est un sport de garçon. Mais non, il faut éduquer les enfants au même sport. Et donc dans une municipalité, je pense que déjà ouvrir, faire en sorte que tous les clubs et les pratiques les plus mixtes pour les enfants jusqu'à 10 ans, c'est déjà un grand pas. Le deuxième grand pas, il peut être aussi pour faire un état des lieux des pratiques. Parce que par exemple, on sait que tout ce qui est skatepark, city-stad, c'est à 90% des garçons qui occupent ces espaces-là. Et les femmes n'ont aucun espace de ce type-là. Donc soit on les conçoit pour qu'ils soient mixtes, soit les subventions, effectivement les subventions de la ville, elles sont dans ces cas-là tournées pour 90% des hommes. Il y a encore dans beaucoup de municipalités, des priorités au sport de haut niveau. Quand il faut faire, quand il faut répartir des installations, on prend d'abord les équipes championnes. Et dans les équipes championnes, il y a souvent plus d'hommes que de femmes. Et donc, les femmes se retrouvent soit avec moins d'équipements, soit avec des équipements de moins bonne qualité, ou alors à des horaires qui ne conviennent pas. Et donc, vous voyez, s'il y a une politique d'égalité hommes-femmes en matière de sport, je pense qu'il faut associer la population, et ça j'ai bien compris que Corbeil voulait le faire, et qu'il faut essayer de voir aussi toutes les pratiques possibles. Ne pas cantonner les femmes, par exemple, au fitness ou au pilates, ou aux activités d'entretien de leur silhouette. Non, les femmes, elles ont droit à des émotions fortes, tout comme les hommes. Et il y a des hommes qui ont mal dans le dos, qui pourraient aussi faire du pilates et des activités d'entretien. On faisait raison. Il faut avoir du courage pour faire ça, mais c'est certainement nécessaire. Merci beaucoup. Mais vous pouvez continuer à suivre l'émission, Clapon. Voilà, et merci pour vos conseils. Alors, plusieurs choses, parce qu'on a des commentaires, donc je vais vous redonner la parole tout de suite. D'abord, rappelez que votre délégation, c'est à la promotion du sport féminin, donc c'est pour pousser encore plus le sport féminin. Autre part, on a une fidèle de l'émission, qui est une élue, qui est déjà passée sur le plateau, c'est Monia Issa, qui rappelle qu'il y a une délégation à l'égalité femmes-hommes dans cette ville, c'est la sienne, et qu'elle promeut l'égalité dans toutes les activités de la ville, dans toutes les sphères de la ville, et pas seulement pour le sport, c'est une politique, mais c'est déjà remarquable qu'il y ait deux personnes qui ont ça à cœur ici. D'autre part, je vous dis ça en vrac, Joël Simon propose des matchs dans la Halle du Marché, lieu mythique de Corbeil, mais hors Covid, dit-il, bien sûr. Il va falloir encore attendre un peu. Vous avez certainement vu les annonces maintenant de Jean Castex sur ces questions. On n'est pas tout à fait opérationnel pour reprendre toutes ces activités. Qu'est-ce que j'ai encore ? Il y a Yannick qui parle du potentiel de sponsoring. Peut-être on doit mobiliser... Voilà, je vais vous donner la parole là-dessus. Et puis il y a la question des équipements, j'y reviens. Il y a des équipements, est-ce que c'est la façon dont ils sont utilisés, est-ce que c'est la bonne chose ? Donc on reviendra sur les témoignages des sportifs de niveau tout à l'heure. Mais j'aimerais bien que vous réagissiez et qu'on élargisse un peu la question, en dehors même du sport d'égalité garçon-fille. Il y a d'autres problématiques. Je vous laisse les aborder, Rénal. D'accord. Bon, pour reprendre un petit peu toutes les propositions intéressantes de Claire Pontet, effectivement, l'idée, c'est vraiment... Je conçois tout à fait qu'il y a un enjeu équivalent entre la pratique des filles et des garçons et la mixité est quelque chose qui a été un impensé à l'école, parce que c'est arrivé comme ça et on s'est retrouvé devant le fait accompli. Il a fallu y réfléchir après. Effectivement, il y a des activités qui sont plus ou moins connotées et l'idée, c'est de permettre à chacun de s'épanouir. Le sport a une fonction d'accomplissement personnel. Il est hors de question de flécher une pratique plutôt féminine ou plutôt masculine. Et c'est pour ça que je montrais un peu en exemple le fait que la boxe française avait réussi à proposer un projet éducatif qui s'adressait à la fois aux filles et aux garçons. Donc c'est vers ça qu'on veut tendre et de façon conjointe avec une pratique en simultané. Il n'est pas question de cloisonner. Alors, dans ce qui est... Effectivement, la situation n'est pas la même à l'école ou dans un monde sportif. Dans un monde sportif, pardon. Dans un club institutionnel, club sportif type association. Néanmoins, il y a des passerelles qui sont possibles. On a certainement à développer les sections sportives puisque les sections sportives, c'est un cadre où on offre un partenariat entre un collège ou un lycée et un club sportif. On en a sur la ville de Corbeil-Esson. Par exemple, le canot et kayak, on a une mixité entre les filles et les garçons qui pratiquent cette activité en section sportive au collège de la Nacelle. On a quasiment autant de filles que de garçons. Ils s'épanouissent, ils accèdent à un haut niveau. On a des exemples de sportifs qui sont passés par cette structure. Angèle Garcia qui finit en équipe de France Espoir et qui a une grande réussite pour son activité, pour son club. Donc voilà, ça ce sont des pistes. Peut-être que je reviens d'un mot pour élargir un peu notre propos sur la question des équipements. Vous allez le voir dans un témoignage. Alors j'annonce à l'avance ce qu'on va voir, mais ça ne fait rien. C'est une question qui se pose. Des équipements, c'est lourd, c'est cher. Peut-être y en a-t-il assez, peut-être y en a-t-il pas assez. Vous allez nous le dire. Leur utilisation peut poser problème. Pas seulement du point de vue garçon-fille, mais tout simplement qui a accès ou pas. Il y a aussi les clubs. On a des clubs, on a des associations. Tout le monde ne se retrouve pas aujourd'hui. Il y a des nouvelles pratiques dans le sport. Tout le monde n'a pas envie d'aller s'inscrire, aller à l'heure fixe, etc. Où en est Corbeil sur cette question ? Est-ce que c'est une problématique qui est réservée uniquement à d'autres villes, disons plus huppées ? Ou est-ce qu'à Corbeil, on se pose aussi ce genre de questions ? C'est une question qui a tout son sens à Corbeil. On est, j'ai envie de dire, un territoire carencé en termes d'équipements sportifs avec actuellement six gymnases sur la ville, un palais des sports qui est géré par la communauté d'agglomération Grand Paris-Sud, et un stade nautique. En dehors de ces installations, et au regard du nombre d'habitants, qui est actuellement estimé à 56 000 habitants, on ne répond pas aux besoins de pratiques. On a des clubs qui refusent des adhérents, faute de créneaux dans les gymnases. Donc on a estimé à cinq le besoin de nouveaux gymnases. On est actuellement sur un projet dans le cadre du deuxième volet de l'ANRU, dont vous avez parlé il y a 15 jours. C'est la rénovation urbaine, notamment dans le quartier. Dans le quartier des Tartarets, qui est très majoritairement utilisé, notamment pour une pratique de l'association Sport pour tous, qui fait un travail exceptionnel sur le quartier. Aussi à l'attention des femmes qui n'ont pas de possibilité de pratique. Et avec le président Mohamed Kinnissi, qui porte un projet d'accueil de ces personnes, qui propose quelque chose qui a tout son sens. Donc d'où la volonté aussi d'accompagner ce projet et de garder cet équipement. Ça ne répondra pas, ces deux projets de construction et de rénovation ne répondra pas aux besoins, puisqu'il va encore manquer d'autres gymnases. Et par ailleurs, sur une pratique moins institutionnelle, qui a été mentionnée par Claire Pontet, notamment par rapport au skatepark ou à des équipements de proximité type Street Workout, actuellement on a aussi très peu de ce type d'équipement sur la ville. Donc c'est un investissement moins important. On a d'ailleurs entendu dans l'enquête d'Imagine Corbeil, des gens dire « je vais à Évry, je vais ailleurs, je ne trouve pas ici ce type de pratique. » Oui, tout à fait. Et ça, ce sont des équipements qu'on doit implanter à l'échelle de la ville, de façon à avoir un maillage qui permette une pratique de proximité, comme son nom l'indique. Donc on est en train de travailler un plan pluriannuel d'investissement. Et ça va être fléché. Fléché, peut-être qu'il faut expliquer, parce que dans votre langage d'élu, de nouvel élu, ça va de soi. Je ne suis pas sûr que ça parle à tous les... C'est-à-dire qu'on met dans les arbitrages qu'on a par rapport au budget, puisque le budget n'est pas extensible, on porte la volonté, Clémence et moi, que ces équipements apparaissent dans le plan pluriannuel. Ce qui veut dire que sur les... Disons, là, on est sur un plan sur les trois prochaines années, qu'on ait une temporalité qui permette d'en implanter régulièrement. On ne fera pas tout, tout de suite, dès 2021, mais d'avoir une temporalité qui permet de voir apparaître ce type d'équipement. Très bien. Quelques remarques au passage. D'abord, il y a un monsieur, Ali Gatoufi, qui vous a rencontré, qui a trouvé la rencontre très sympathique, vous pouvez le dire. Merci. Voilà. Petit proc. Voilà, très bien, voilà. On a un certain Jérôme Bigarnet. Alors, je pense qu'il n'a absolument rien à voir avec Clémence Bigarnet, qui est à ma droite, mais qui quand même souligne qu'on a 20 ans de retard dans le domaine du sport de haut niveau féminin par rapport aux anglo-saxons. C'est vrai ? Vous confirmez ? Oui, je confirme, tout à fait. Il faut être d'accord avec lui, de toute façon, c'est mieux. Voilà, on a encore beaucoup de sujets comme ça. Je propose que pour relancer un petit peu notre discussion, on regarde la deuxième partie de l'enquête qui a été faite. Toujours ces sportifs qui ont accepté de répondre, ou en tout cas des gens impliqués dans le milieu sportif. On va voir ce qu'ils nous disent et on va voir quelle réaction vous avez. C'est parti pour la deuxième vidéo. On l'envoie. Le sport, c'est mon activité principale. C'est trop ma passion. Au tout début, quand on m'avait inscrit, je pensais que je n'allais jamais gagner des matchs et tout, parce que je perdais tout le temps. Du coup, je me suis dit, il faut que j'accroche, il faut que j'accroche, il ne faut rien que je lâche. Avant, j'étais coincée, je n'arrivais pas à parler avec des gens. J'étais enfermée sur moi-même. J'étais trop timide. Depuis que j'ai commencé à faire du sport, je commençais à m'exprimer, à parler avec des gens. Le niveau auquel on est arrivé aujourd'hui est juste dû à notre volonté. Ce n'est pas grâce au club de Corbeil, ni à l'Amérique Corbeil, ni au coach, ni rien. C'est vraiment nous, on est partis, je vais peut-être être dur dans ce que je dis, mais il y a très, très, très peu de gens qui pensaient qu'on allait arriver à ce niveau-là il y a encore cinq ans. L'autre problème, c'est qu'il y a du monde à Corbeil, qu'il y a de plus en plus de monde, que ça se construit, que ça, ça n'a pas forcément été prévu, notamment par le conseil départemental. Et en fait, par exemple, nous, ils ont rénové le collège. Quand ils rénovent un collège, ils construisent des salles. Ils prévoient des salles pour tout le monde, mais en fait, pas pour l'EPS. Je pense que la solution, elle est politique. Nous, on milite pour qu'à chaque fois qu'il y ait un gymnase qui soit, un collège qui soit construit, il y ait un gymnase qui soit prévu, un tramurose ou non, mais pas souvent un tramurose, parce que ça permet quand même de faire des cours de qualité. Parce que, par exemple, nous, quand on va faire de l'athlétisme, on va à Mercier, et on met une heure aller-retour. Donc, sur deux heures de cours, il nous reste une heure. Pour beaucoup, et pour la plupart même, être à plusieurs, c'est dans un bateau, les aide à se surpasser durant les courses plutôt qu'être seul, parce qu'on ne rame plus pour soi-même, mais on rame aussi pour le coéquipier qui est à côté. Je pense que la mairie pourrait faire une affiche ou plusieurs, et peut-être même dans les journaux, mettre en avant tous les sports de Corbeil. On peut montrer aux gens que Corbeil n'est pas seulement une ville de banlieue, et cela pourrait peut-être intéresser les futures générations à voir venir dans les clubs et essayer. Alors, on peut rebondir sur au moins un propos qui a été donné, qui est prolongé d'ailleurs en ligne, puisque toujours David, pour le catch, qui dit « j'ai qu'un seul créneau, de 20h30 à 22h30, j'ai besoin de plus de créneaux ». Et en même temps, il ajoute tout de suite « je sais que c'est compliqué, nous avons cet enseignant d'EPS, et on a tous vécu ça pour nous-mêmes, pour nos enfants, on sait qu'il faut se partager des installations ». C'est très compliqué, vous aviez dit qu'il n'y avait pas assez d'installations, ça on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a une manière de mieux coordonner peut-être l'ensemble des activités pour trouver des solutions, au moins en ce moment, pour que tout ça fonctionne mieux ensemble ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible, il faut qu'on puisse optimiser l'existant, qu'on puisse raisonner de façon à ce que les équipements dont on dispose, on puisse les partager, avoir une réflexion sur une périodisation, qu'on puisse intégrer les dates de vacances, pour permettre une pratique physique et sportive pendant les vacances, je pense aussi au week-end, et pour ça, il faut qu'on arrive à responsabiliser les associations, leur donner accès aux équipements quand ils ne sont pas forcément occupés, sur des temps où on n'a pas de gardien, alors on a des gardiens de gymnase qui réalisent un travail remarquable, mais à qui on permet un repos dominical tout à fait normal, mais on pourrait envisager par le biais de conventions d'avoir des événements où on donne un accès aux gymnases pendant ces temps où on n'a pas de gardien, c'est quelque chose qui doit être réfléchi pour que le peu qu'on a, on puisse optimiser son utilisation. Peut-être une remarque qui s'adresse à vous deux, Maëlys, une autre sportive de haut niveau, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pangiste, racontait, témoignait pour elle-même que le sport lui avait permis de se décoincer, comme elle disait, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement son haut niveau sportif qui est important, mais c'est aussi une façon d'être dans la vie, et on sait que dans nos villes, c'est important, on n'arrête pas de dire aux gens, voilà, il faut vivre ensemble, il faut apprendre à se parler, il faut communiquer. Alors, comment vous voyez le rôle du sport dans une ville comme Corbeil ? Ce n'est pas seulement la fierté de mettre le nom de Corbeil, on a compris que tout le monde était pour que le nom de Corbeil soit porté au plus haut niveau, mais dans la pratique quotidienne, qu'est-ce que le sport peut amener aux habitants de la ville ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Pour ma part, le sport, il peut apporter quelque chose de très très fort, les liens, parce que ça peut être un rythme pour une certaine personne, comme Maëlys qui explique qu'aujourd'hui, ça reste son passe-temps, et ça permet de se découvrir soi-même, découvrir d'autres personnes, ça crée des liens, on peut surpasser, donc je pense que pour moi, le sport, ça peut apporter une réelle personnalité pour soi-même et pour les autres. On se découvre, on découvre tout le monde, donc je pense que pour moi, le sport, c'est très très important pour se construire et pour grandir. Dans votre club, à vous, de rugby, et pour la section féminine du rugby, est-ce qu'il y a un mélange dans les univers des différentes sportives ? Est-ce que c'est des rencontres aussi ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est seulement une catégorie de jeunes femmes qui fait ce sport ? Est-ce que vous avez réussi à le populariser dans toute la ville ? Est-ce que vous avez des échanges dans le cadre de vos activités ? Nous, le rugby, déjà, c'est un sport mixte jusqu'à 15 ans. Donc, les enfants se côtoient, ils jouent ensemble, et c'est un sport qui est à égalité pour les hommes et pour les femmes, car dans notre club, la plupart des encadrants, c'est des femmes. Donc, sur cinq catégories école de rugby, on a, je me rappelle bien, un, deux, trois, quatre, on a quatre éducatrices pour cinq catégories. Donc, le fait qu'il y ait des éducateurs femmes, ça aide déjà à inclure les filles dans l'équipe, à inclure les filles dans le club, et du coup, ce qui fait, c'est qu'on garde ce lien avec ces jeunes filles qui ne sont pas... Donc, ce qu'il fait, c'est que ça monte de catégorie en catégorie. Jusqu'après 15 ans, c'est des catégories filles, garçons, parce que le corps, il change, on grandit, on n'a pas la même force. Bon, c'est ce qui est écrit dans les fédérations. Donc, après ça, les filles ont créé les équipes, et puis, après, ça augmente, ça monte la plupart du temps jusqu'en féminine. Nous, on a pu ouvrir notre section il y a deux ans, ce qui fait qu'on essaye d'inclure les mamans aux équipes, à l'équipe féminine. On a des mamans qui venaient, qui ne connaissaient rien au rugby, et après trois entraînements, on leur a parlé un petit peu, et elles se sont inclus dans le club et inclus dans une équipe, ce qui fait que c'est quand même un lien entre leur enfant, le sport et leur sport à elles. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent s'inclure dans le sport, en même temps, inclure son enfant. Donc, c'est très, très important pour les mamans, comme pour les jeunes femmes, ou les moins jeunes ou plus jeunes. Et pour moi, ce qui est important, c'est de garder le lien entre école de rugby, senior féminine, senior masculine. Entre les deux, il y a quand même les juniors, les cadettes. Et tout ça, je pense qu'un club, pour moi, ne devrait pas avoir de barrière. Donc, c'est-à-dire, pour moi, un club, ça devrait rester enfant-homme, enfant-femme, tous ensemble. Donc, pour moi, un club, ça doit être quelque chose où on puisse tous partager, tous ensemble, et pas que pour le rugby. Là, vous me posez une question pour mon club, mais je pense que dans tous les clubs, ça devrait être pareil. Très bien. Un peu la même question, Renal, parce que, bon, le sport, c'est très important en soi. Ça fait des champions, ça développe le corps, on est bien, etc. Mais ça ne joue pas, ce n'est pas le seul rôle que ça joue dans une ville, d'avoir des sportifs et d'avoir un bon niveau. D'ailleurs, toujours dans cette enquête, il y a des gens qui regrettaient qu'un recul de Corbeil dans sa dimension sportive, et Corbeil a été plus actif dans le monde du sport autrefois. Donc, il y a eu un recul. Aujourd'hui, quel rôle vous voyez à la question sportive ? Ce n'est pas seulement un problème purement sportif, j'imagine. Non, non, non. On a plusieurs formes, plusieurs fonctions, en tout cas, attribuées au sport. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est protéiforme, les apports du sport. C'est une activité qui est éminemment culturelle. Donc, effectivement, savoir que le club de vélo a plus de 100 ans et qu'il y a eu un rayonnement par ce biais-là, c'est quelque chose d'intéressant pour s'ancrer sur le territoire, pour savoir d'où on vient et ce que Corbeil a porté. Les valeurs éducatives, on en a parlé. La santé publique, Claire Pontet a fait une petite pique par rapport aux problèmes de dos pour ces jeunes hommes. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est important. La citoyenneté, le fait de se construire, de se reconstruire personnellement, c'est Claire Françon qui en parlait. Donc, c'est aussi une fonction importante. La cohésion sociale, quand on a un territoire avec des quartiers qui ne vivent plus ensemble, comme c'est le cas sur Corbeil et ce qu'on déplore et qu'on ne veut pas et qui n'est pas une fatalité, on veut redonner un sens à notre ville et quelque chose. Le sport peut être un moyen pour ouvrir les quartiers les uns sur les autres et qu'on arrête de cloisonner. Donc, recréer du lien entre, c'est ce que vous disiez sur le vivre ensemble, la pratique physique et sportive, a son mot à dire là-dessus. L'animation de la ville, bien sûr. Créer des événements fédérateurs comme ça a été porté par Chloé Lefebvre. Voilà, petit scoop, on voudrait pouvoir acquérir une structure éphémère qui rentre dans un cadre, dans un projet de culture urbaine qui serait un terrain de basket 3 contre 3. C'est dans une optique aussi de postuler, de candidater pour être un centre de préparation aux Jeux olympiques puisqu'on a été labellisé Terre de Jeux. Et pour cela, pour être centre de préparation aux Jeux olympiques et accueillir des délégations internationales, il nous faut cette structure. Il y a un double, il y a plus que cet enjeu-là puisque si on a cette structure, on peut faire vivre la pratique sportive partout dans la ville, créer de l'animation, installer la structure sur le marché des Tarterêts, sur la place du marché des Tarterêts, sur la place de Montconseil, sur la place du Compte-Aimont et avoir de la culture, de la musique, des graffeurs qui s'expriment aussi, créer quelque chose de fédérateur. Donc le sport, il est vraiment protéiforme, il s'adresse à tout le monde. Voilà, après pour tout ça, je ne sais pas, le temps qui nous reste, il y a encore plein d'annonces à faire. Très peu, alors je vais vous laisser un temps pour les annonces. Il y a Benja Fari qui nous fait un petit commentaire, un skatepark, il est d'accord, mais il trouve qu'il y a mieux encore, c'est un pump track. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, je dois vous le dire, un pump track, peut-être que quelqu'un va me le dire. Non, vous ne le savez pas non plus, vous, vous savez. Joker ? Joker. Bon ben, Benja, puisque vous nous lisez, vous nous regardez, pardon, c'est nous qui vous lisons, envoyez-nous un petit mot parce que pump track, ici, personne ne sait ce que c'est, mais il paraît qu'il y en a un à Draveil et un à Bois-le-Roi qui sont donc trop loin. Donc voilà, dès que vous nous aurez dit ce que c'est, peut-être ça nous donnera l'envie de le faire. Alors, il y a des annonces, alors je ne sais pas qui doit les faire, je sais que vous, vous en aviez une, je ne sais pas si c'est la même, enfin une proposition, vous, vous aviez une proposition pour promouvoir le sport féminin, et après je m'adresserai à vous, Rénal, concernant ce que vous pouvez nous annoncer. Alors, je crois que vous avez des idées d'événementiel ou d'événements autour du sport. Allez-y, lancez-vous. Oui, bien sûr. Après, les idées que j'ai, Rénal les partage, on communique. Moi, les idées que j'avais, c'était surtout pour que les clubs puissent vivre ensemble. C'est vrai que certains clubs sont en manque de, comment dire, de licenciés, ou les AS sportives en manque d'enfants pour venir faire du sport. Mais moi, je pensais à une journée où tous les sports se réunissent ensemble pour pouvoir faire autre chose que son sport. Donc après, c'est des petites idées comme ça. Moi, je suis, donc ma première année, donc j'apprends petit à petit qu'est-ce qu'un mandat. Donc c'est déjà un bon début. Et puis, je pense que pour moi, ce que je voudrais mettre en avant d'abord, c'est les associations qui veulent ouvrir une section, porter leur projet avec eux pour qu'ils puissent se réaliser, parce que je sais que c'est très compliqué. J'en parle dans l'expérience, bien sûr. Donc moi, j'aimerais bien accompagner, c'est pas forcément que les équipes féminines, mais je pense que l'accompagnement est le premier rôle que je devrais avoir dans ce mandat. – Voilà, donc Clément, c'est prêt à vous accompagner. Donc faites appel à elle si vous avez comme ça des idées. Alors, vous aviez des annonces à nous faire. Réna, je ne sais pas, c'est des scoops, mais en tout cas, c'est pour intéresser nos spectateurs. – Attention, on ne fait pas trop monter la pression, ce n'est pas forcément des scoops. Je réponds déjà à Bastien Tessier, je suis d'accord, c'est éminemment politique, la question d'un équipement sportif dans le cadre de la construction d'un nouveau collège. Il y a un cinquième collège qui est fléché sur Carbayson. On a une attention particulière et on va porter la volonté politique et on est présent sur les débats pour que le conseil départemental, au moment de la construction du cinquième collège, n'oublie pas l'équipement sportif. Donc ça, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une grande annonce, mais on a une vigilance là-dessus. Donc je voulais rassurer les collègues de PS sur cette question. Ensuite, la question du financement et de l'accompagnement du haut niveau est revenue très fréquemment là dans l'émission. C'est quelque chose où on veut avoir un œil et être accompagné ce mouvement. C'est la raison pour laquelle je suis aussi conseiller communautaire auprès de Grand Paris Sud, Seine et Sainte-Sénard, puisque c'est plutôt sur cette collectivité que cette question-là est abordée actuellement, par le biais de subventions notamment. Donc là, par contre, une annonce, c'est qu'on met en place un club des sponsors du sport avec une personne qui va prendre un poste de chargée de mission pour pouvoir accompagner, aller démarcher des entreprises pour leur montrer l'intérêt qu'elles auraient à rejoindre ce club en termes de défiscalisation, de communication, de publicité. Ça se fait en partenariat avec Hichem Bukuba, notre élu au développement du commerce. Et puis, à contrario, apporter de l'argent pour pouvoir soutenir des projets d'ampleur et le haut niveau à toute sa place là-dedans. Et enfin, je vous ai parlé brièvement des Jeux Olympiques 2024 pour lesquels on espérait pouvoir accueillir une délégation internationale dans le cadre du basket 3 contre 3. On a déjà quelque chose qui fonctionne, c'est que le centre nautique Gabriel Menuh a été retenu. Donc on va être centre de préparation aux Jeux Olympiques pour la natation sportive et le water polo. Un nouveau directeur est arrivé sur le stade nautique, Sébastien Saillet. C'est quelqu'un qui a une grande compétence dans le domaine de la natation. Il nous arrive de Chartres où il a été responsable d'un pôle de haut niveau là-bas. Et donc, on a de grosses ambitions par rapport à cet équipement et par rapport au partenariat qu'on peut avoir avec l'équipe du stade nautique. Très bien. En veillant particulièrement dans le domaine de la natation, là aussi à l'accès des filles aux installations et à la pratique parce qu'on sait que c'est un des domaines qui, des fois, est un peu clivant, comme on dit. On a un atout pour ça déjà avec la présence de GPSCE Aquatique qui est une structure, une association qui a de très bons résultats dans le cadre de la natation aquatique. Et on a aussi de grandes ambitions pour cette association. Très bien. Je vous remercie. C'est la dernière émission sous ce format. En tout cas, c'est la dernière fois qu'on va se débattre de façon connectée. Je pense qu'on aura d'autres occasions de se revoir, avec vous les élus, mais avec vous les habitants qui nous regardez, puisque la démarche qui consistait à associer les habitants aux décisions, imagine qu'Orbeil-Esson reprendra dès que le confinement, ce sera une vieille histoire, dès qu'il sera du passé, c'est-à-dire on espère au mois de janvier. Et à ce moment-là, on aura de nouveau l'occasion d'évoquer ces questions, mais en présence physique des habitants de Corbeil-Esson et des élus, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs de continuer à le faire sur le net, bien entendu. Donc je vous dis bonsoir et à une prochaine fois. Merci à tout le monde du soir.